Il était une fois un gentilhomme qui épousa en seconde noce la femme la plus hautaine, la plus fière qu'on eût jamais vue. Elle avait deux filles qui lui ressemblaient en toute chose et particulièrement de par leur mauvais caractère. Le mari avait de son côté une fille de son premier mariage, mais d'une douceur et d'une bonté sans exemple. Sa belle-mère ne pouvait la supporter car sa beauté et ses bonnes qualités faisaient paraître les deux autres filles encore plus détestables. La pauvre enfant était chargée de toutes les occupations les plus viles et les plus pénibles. Elle nettoyait la vaisselle et les escaliers, frottait la chambre de madame et de mesdemoiselles ses filles, de belles chambres toutes parquetées alors qu'elle-même couchait sur une paillasse dans le grenier, astiquait les meubles et les planchers et n'osait se plaindre. Mon père me gronderait si j'osais me plaindre à lui. Je vois bien hélas que ma belle-mère le gouverne en tout. Lorsqu'elle avait fait son ouvrage, elle allait s'asseoir au coin de la cheminée, dans les cendres, ce qui fait qu'on l'appelait communément Cendrillon. Avec ses méchants habits, elle était cependant cent fois plus belle que ses sœurs dans leurs vêtements magnifiques. Il arriva que le fils du roi donna un bal et qu'il y fit inviter nos deux demoiselles, comme toutes les personnes de qualité du pays. Les voilà bien aises et toutes occupées à choisir les coiffures et les habits qui leur iraient le mieux. Moi, je mettrais mon habit de velours rouge et ma garniture d'Angleterre. Moi, je n'aurais que ma jupe ordinaire des dimanches, mais je mettrais mon mantois fleur d'or et ma barrière en diamant. Cendrillon, cours chercher la coiffeuse. Fais vite, Cendrillon, nous ne serons jamais prêts. Cendrillon ! En chemin, pâche la bonne faiseuse pour acheter des mouches. Veille à les choisir avec soin ou tu t'en repentiras. Cendrillon, viens m'aider à lasser mon corps sage. Cendrillon, repasse les manches de ma robe. Ah, tu m'as encore cassé un lacet ! Je ne t'avais pas dit de serrer si fort ! Tu n'es qu'une envieuse, Cendrillon ! Donne-moi un coup de peigne, Cendrillon, et tâche de ne pas me peigner de travers ! Je vous coifferai parfaitement, mademoiselle, je vous assure. Pourquoi m'appelez-vous envieuse ? De bonne foi, Cendrillon, ne serais-tu pas bien aise d'aller à ce bal ? Hélas, mademoiselle, vous vous moquez de moi. Je n'y suis pas à ma place. Tu as raison ! On rirait bien si on voyait une souillon comme toi au bal du roi ! Elles partirent enfin. Cendrillon les suivit des yeux le plus longtemps qu'elle put. Lorsqu'elle ne les vit plus, elle se mit à pleurer. Sa marraine qui était faite, la voyant toute en pleurs, lui apparut alors. Tu voudrais bien aller au bal, n'est-ce pas ? Oh, marraine, oui, je voudrais bien, mais... Je t'y ferai aller. Si tu promets d'observer bien exactement tout ce que je te dirai. Je vous le promets, marraine. Va dans le jardin et apporte-moi une citrouille. Cendrillon courut ramasser la plus belle citrouille du jardin. Sa marraine la creusa et n'ayant laissé que l'écorce, la frappa de sa baguette magique. La citrouille fut aussitôt changée en un beau carrosse tout doré. Cendrillon, y a-t-il des souris dans la souricière ? Il y en a six, marraine. Lève un peu la trappe, qu'elles sortent une à une. À chaque souris qui sortait, elle lui donnait un coup de sa baguette. Et cela fit un bel attelage de six chevaux d'un beau gris de souris pommelé. Il y a aussi un rat dans la ratière, marraine. Nous en ferons un gros cocher à moustache. Va dans le jardin. Tu trouveras six lézards derrière la rosoire. Apporte-les-moi. Elle les changea en six laquets qui montèrent aussitôt derrière le carrosse avec leurs habits chamarrés et qui s'y tenaient immobiles comme s'ils avaient fait ce métier toute leur vie. Et voilà de quoi aller au bal, Cendrillon. C'est merveilleux, marraine. Mais je n'oserais pas me montrer dans mes vilains habits. Regarde-toi dans la glace. Oh, marraine. Je suis toute couverte de draps d'argent et d'or. Et ces pierreries. Oh, marraine, comme je suis belle. Oui, Cendrillon, tu es belle. Voici encore un diadème de perles et une paire de pantoufles de verre. Va maintenant. Mais quoi qu'il arrive, ne reste pas au bal passé minuit. Car si tu tardais un seul moment davantage, ton carrosse redeviendrait citrouille, tes chevaux sourient, ton cocher ne serait plus qu'un gros rat, tes laquets des lézards et tes habits reprendraient leur première forme. Je vous le jure, marraine. Je sortirai du bal avant minuit. Je suis si heureuse, marraine. Comment vous remercier ? Il ne faut pas me remercier, Cendrillon. Je ne te demande que de suivre précisément mes instructions. Fouette cochée ! Cendrillon était folle de joie. Jamais ses soeurs ne s'étaient montrées en si bel équipage. Elle pensa à leur jalousie. Mais comme elle était bonne, elle décida, si elle les rencontrait au bal, de ne pas les chagriner en leur disant qui elle était. Son arrivée dans la cour du palais fit sensation. Le capitaine des gardes courut avertir le prince. Monseigneur ! Monseigneur, il vient d'arriver une princesse, une grande princesse que personne ne connaît. Elle est merveilleusement belle et si majestueuse qu'on dirait la reine des reines. Je vais la recevoir, capitaine. Conduisez-moi. Il lui donna la main à la descente du carrosse et l'amena dans la grande salle où était la compagnie. Il se fit un grand silence. Tant chacun était stupéfait de sa beauté. Le vieux roi lui-même, se penchant envers la reine, lui confia. Madame, il me semble que j'ai vingt ans et que je vous vois quand vous étiez jaune et belle. Quelle aimable personne ! Vous ne trouvez pas. Le prince la fit asseoir à sa droite et puis l'invita à danser. S'il vous plaît, monsieur. Elle dansait avec tant de grâce qu'on l'admirait encore davantage. On servit un léger souper dont le prince ne put avaler une bouchée tant il était ému et occupé à la considérer. Cendrillon alla vers ses soeurs et leur offrit des oranges et des citrons doux que le prince lui avait donnés. Elles furent très étonnées de tant de civilité car elles ne l'avaient pas reconnue. On entendit soudain sonner minuit, moins le quart. Cendrillon sautat sur ses pieds et fut une grande révérence à toute la compagnie. Votre majesté, Madame la reine, beau prince, je vous prie de m'excuser. Et elle s'en alla le plus vite qu'elle put. Le prince courut après elle, mais ne put la rattraper. Princesse, ne partez pas ! Revenez, princesse, il est encore tôt ! Au moins, revenez demain, je vous en supplie ! Dès qu'elle fut arrivée, Cendrillon s'empressa d'aller remercier sa marraine et de lui raconter sa soirée. S'il vous plaît, marraine, faites-moi retourner au bal demain. Le fils du roi m'en a supplié. Il est si beau, marraine. Me laisserez-vous y aller encore demain, marraine ? Tu iras, Cendrillon, à condition de ne pas oublier ma recommandation et de quitter le palais avant minuit, comme tu as fait aujourd'hui. Sur ces entrefaites, les deux sœurs frappèrent à la porte. Cendrillon alla leur ouvrir, faisant l'endormir, alors qu'elle n'aurait pas pu être mieux éveillée. Comme vous avez été longue à revenir. Était-ce beau le bal, mes sœurs ? Vous êtes-vous bien divertie ? Divertie ? Cendrillon, si tu étais venu à ce bal, tu ne t'es serais pas ennuyée, crois-moi. Il est venu la plus belle princesse, la plus belle qu'on puisse imaginer. Elle nous a fait mille civilités. Elle nous a donné des oranges. Et des citrons doux. Comment s'appelle cette princesse ? Personne n'en sait rien, même le fils du roi, qui ne l'a pas quitté de la soirée. Il semblait en être follement épris. Follement ? Il dit qu'il donnerait tout au monde pour savoir qui elle est. Elle doit être fort belle, en effet. Hélas, ne pourrais-je point la voir, moi aussi ? Mademoiselle Javotte, prêtez-moi votre habit jaune que vous mettez tous les jours. Voyez-vous ça ? Prêtez mon habit à cette souillante. Ça, c'est à mourir de rire. Il faudrait que je fasse folle alliée. Le lendemain, les deux sœurs retournèrent au bal et Cendrillon aussi, encore plus parée que la première fois. Le fils du roi ne la quitta pas un seul instant et pas un instant ne cessa de lui dire mille compliments et gentillesse. Cendrillon l'aurait bien écouté parler toute sa vie. Oh mon Dieu, il est minuit. Elle s'enfuit comme une biche. Où courez-vous ? Princesse ! Princesse ! Princesse, pourquoi fuyez-vous ? Dans sa course, elle laissa tomber une de ses petites pantoufles de verre que le prince ramassa bien soigneusement. Capitaine ! Capitaine ! Avez-vous vu sortir la princesse ? Princesse ? Non, monseigneur, pas de princesse. Nous avons justement vu passer une jeune paysanne fort mal vêtue qui courait à perdre à l'aide. Mais pas la moindre princesse, monseigneur. Cendrillon arriva chez elle, toute essoufflée, sans carrosse, sans laquais, dans ses méchants habits de souillon. Rien ne lui était resté de toute sa magnificence qu'une de ses petites pantoufles, pareille à celle qu'elle avait laissée tomber et que le prince avait ramassée. Son cœur battait encore à lui rompre la poitrine quand les deux sœurs revinrent du bal. Oh ma pauvre Cendrillon, quelle affaire ? La cour est dans un émoi. Pourquoi, mesdemoiselles, la belle princesse ne serait-elle pas venue ? Oh si ! Elle était encore plus perfeilleuse qu'hier. Si tu avais vu les regards enfiévrés que lui lançait le prince. C'est bien simple, c'était émouvant. Très émouvant. Mais au premier coup de minuit, elle s'est enfuie. Sans rien dire à personne. C'est même un peu étonnant de la part d'une personne si bien élevée. Elle courait si vite qu'elle a laissé tomber une de ses petites pantoufles de verre. La plus ravissante pantoufle du monde. Que le prince a ramassée et a gardée sur son cœur pendant tout le reste du bal. On voyait bien qu'il était fort amoureux de la belle personne à qui elle appartenait. En effet, peu de jours après, un aidé royal fut crié dans les rues. Et vieille la population ! Sa Majesté le Roi, Sa Majesté la Reine et son Altesse, le fils de Sa Majesté le Roi et de Sa Majesté la Reine font savoir à leurs fidèles et bien-aimés sujets qu'une pantoufle de verre ayant été trouvée lors du dernier bal de leur Majesté et de son Altesse en Royale. Cette pantoufle étant si fine et si menue que de toute évidence seule le pied d'une personne de grande qualité peut y trouver place et encore. Cette personne étant apparue par deux fois au bal de leur Majesté de son Altesse en Royale où plusieurs milliers de gens dignes de froid ont pu constater son existence et jurer l'avoir vu et lui avoir parlé. En conséquence, son Altesse en Royale, le fils de leur Majesté, désire épouser cette personne. On la reconnaîtra au fait que son pied entrera tout juste dans la dite pantoufle. À cet effet, un gentilhomme de la cour se présentera chez toutes les demoiselles du royaume pour leur essayer la pantoufle. Qu'on se le dise ! Quand on eut visité les princesses, les duchesses, les marquises et toutes les dames de la cour, mais inutilement, il fallut bien en venir aux filles des simples barons et des bourgeois. On apporta donc aussi la pantoufle chez les deux sœurs qui firent des efforts inouïs pour y faire entrer leurs pieds. Le gentilhomme de la cour s'impatientait. Voyons, mesdemoiselles, vous ne pourrez pas en venir à bout. C'est assez évident. Laissez-moi encore essayer, monseigneur. Oh, monseigneur, j'avais mis mon pied de travers. Et puis, vous savez, l'émotion, la chaleur... Ne insistez pas, mademoiselle. Mais ce n'est pas dans cette maison-ci que je trouverai la personne que nous cherchons. Et si elle m'allait à moi ? Oh, cendrillon, ne dis pas de bêtises. Vous faites perdre son temps, monseigneur. J'ai hâte d'essayer la pantoufle à toutes les filles. Veuillez vous asseoir, mademoiselle. Oh, mais... Votre pied y entre tout juste et sans peine. Cendrillon sortit alors de sa poche l'autre petite pantoufle qu'elle mit à son autre pied. L'étonnement des deux sœurs dépassait tout ce qu'on saurait dire. Là-dessus, arriva la marraine qui, ayant donné un coup de baguette magique sur les habits de Cendrillon, les fit devenir encore plus magnifiques que les autres fois. Cendrillon, pardon ! Pardon ! Pardon, Cendrillon, toutes ces injures que nous t'avons dites, tous ces coups que nous t'avons donnés, mais aussi, comment aurions-nous pu savoir ? Ah oui ? Relevez-vous, mes sœurs. Je vous pardonne de bon cœur. Aimez-moi toujours comme je vous aime. On l'emmena chez le jeune prince qui se désespérait. Il la trouva plus belle que jamais et l'épousa dès le lendemain. Cendrillon, qui était aussi bonne que belle, fit loger ses deux sœurs au palais et les maria bientôt à deux grands seigneurs de la cour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada